L'heure de la guerre a sonné. La rivalité entre Hélas et la Perse a repris de plus belle après l'irruption des Macédoniens dans la région. Et les Grecs se sont unis sous votre bannière, Grand Alexandre de Macédoine. Vous avez pénétré sans peur en Asie mineure et êtes désormais encerclés par vos ennemis. Malgré leur nombre, ils sont désorganisés, lâches et maladroits. Ils ne feront pas le poids face à vos forces disciplinées. Passez à l'action et détruisez-les les uns après les autres, avant qu'il n'ait le temps de préparer leur défense. Si vous remportez cette campagne, votre nom sera inscrit dans les pages de l'histoire pour l'éternité. Mais carrément, ils vont tenter des merveilles en plus. Historique. Au cours des décennies qui suivirent le retour de Xénophon à Hélas en 399 avant Jésus-Christ, les différentes cités-états poursuivirent leur lutte intestine pour la suprématie du pays. Les puissances partiates furent mis à terre à l'Euctre en 371 avant Jésus-Christ par Thèbes, qui profita brièvement de sa position de force avant d'être confronté à une alliance d'Athènes et de Sparte à Montigny en 362 avant Jésus-Christ. L'équilibre régional du pouvoir connut un statu quo pacifique pendant plusieurs années, mais une guerre quasi-perpétuelle avait considérablement affaibli des cités-états. Une nouvelle puissance émergea au nord, en Macédoine, bien décidée à combler ce vide. Le roi Philippe de Macédoine fit d'immenses avancées en matière de développement de stratégies et tactiques des batailles hélénistiques, associant des troupes d'escarmouches légères au gros de l'armée traditionnelle composée de fantassins lourds, ainsi que de puissantes unités de cavalerie légère et lourde, la phalange, une formation de troupes macédoniennes entourées de corps de peltastes, lanceurs de javelots, d'hypaspistes, de lanciers à boucliers, de frondeurs qui lançaient des pierres ou des billes de plomb, et de prodomoi, et la cavalerie légère, et accompagnant de sa cadavillerie d'élite, domina rapidement la quasi-totalité des lasses. Après l'assassinat de Philippe en 336 avant Jésus-Christ, son fils Alexandre devint roi de Macédoine. Il obtint par la suite le nom d'Alexandre le Grand, et est considéré comme l'un des tacticiens les plus doués, et l'un des commandants les plus charismatiques de toute l'histoire. Après une brève succession de campagnes au cours desquelles il écrasa toute révolte et solidifia son contrôle d'Hélas, Alexandre et son armée traversèrent les Danannels, et pénétrèrent dans le grand empire achéménide de Perse. Ils y remportèrent une victoire décisive lors de la bataille du Granic en 334 avant Jésus-Christ. Les Perse étaient absolument ébahis par le talent de ce jeune chef. L'armée d'Alexandre transperça l'Asie mineure avec une facilité déconcertante, et atteignit le cœur de l'empire achéménide, où elle obtint une autre victoire cruciale à Issos en 333 avant Jésus-Christ, et poursuivit sur sa lancée avec une série de sièges. Le plus remarquable d'entre eux, c'est celui de Tyr, qui impliqua la construction d'une immense digue, afin que les maçonnés puissent s'emparer de la cité insulaire. Plusieurs victoires s'en suivirent, la plus célèbre reste en scène de Gaugaménès, en 331 avant Jésus-Christ. Bientôt, toute la Perse tomba sous son joug. Cette série de conquêtes symbolisa le début d'une ère de prospérité, marquée par l'arrivée d'innombrables idées hélénistiques dans les nouveaux territoires d'Alexandre et vice-versa, créant ainsi un héritage qui perdura à travers les siècles. Et donc... C'est un cœur sans lumière, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il faut du bois. Oh la poisse, putain. Ça par contre, ouais, c'est pas glop. Il faut que si t'as pas d'électricité, tu peux rien faire. C'est basique, mais... Donc... Non, c'est à peu près ce qui va se passer. Je pense qu'il faut que je roche rapidement la repèce, pour qu'il vienne trop fort. J'avoue. Il faut vite qu'on monte en compétente. C'est de la catapulte, part-part, on élimine, on passe à autre chose. Pour moi, non, c'est l'armée de Perse qui me harcèle beaucoup trop. C'est chiant. On adore. Non. Et une fois qu'on les a fait tomber, pah, on l'attaque direct les Perse. Mais ces millions ne vont pas être ici. Et il prend un poisson de travail. Maintenant, il n'y a rien à faire. Si t'as pas d'artillerie... Non, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ok. C'est fait ce qu'il faut. Ah, j'avais pas pensé que ça allait être l'enfer comme ça. Qu'est-ce que c'est ce qu'il faut ? Et effectivement on n'a pas d'une prêtre. Ah putain. 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 Ah c'est non, c'est pas terrible tout ça. Ohlala l'outil me balance suite, c'est une petite mire de tout. Il va me faire la moindre hier. Ohlala l'outil. Ouais, on se fure lui dessus. Oui non. Qu'est-ce que c'est une petite mire ? Sommus. Abidah, Sommus. I-I direct this. Sommus. Wai-ya, wai-ya. Evertali. Sommus. 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 Non, il me faut que je s'invite s'il te plaît. Ah, j'ai pas assez. Oui. oui Sous-titrage ST' 501 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 Alors c'est pas forcément la plus jouée mais au final il n'a besoin que de mille de bois, mille d'or. Il est bien. Il est bien. J'ai assez de pire. Neige d'apia aussi. C'est l'un dans l'autre en fait. Il y a un pire du bois. Il prend de l'or plutôt. Il prend de l'or. 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 C'est parti. 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 C'est parti, c'est parti 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 Au-dessus C'est parti Donc si ça C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je C'est parti 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 C'est parti